Salut à tous et bienvenue sur les chaînes TechnoZero1net comme chaque jour pour faire le point sur une innovation. Regardez ça, c'est le plus petit pc du monde. Enfin selon Intel, donc on va les croire. Il s'appelle le NUC. Alors c'est pas tout à fait nouveau, mais on va faire un focus sur ce petit pc qui tient dans cette petite boîte. Voilà, il tient dans la main. Il mesure à peine 11 cm de côté. Il est plutôt élégant. Quelle mensuration de rêve. Oui, n'est-ce pas ? Ce petit port USB à l'avant, une connectique somme toute convenable à l'arrière. Et au cœur du système, on trouve un processeur milieu de gamme, on va dire. C'est du Core i3 signé Intel. Voilà donc là dessus, vous pouvez installer à peu près ce que vous voulez comme système d'exploitation, y compris les tout dernières versions de Windows. Alors que ça existe, bien sûr, bien sûr. Tout ce qui fonctionne avec l'architecture X86. Voilà, c'est pour les bidouilleurs, je pense qu'ils trouveront leur bonheur. Alors après, évidemment, il existe plusieurs configurations. Soit vous êtes geek et vous voulez construire vous-même votre petit NUC. Oui. Voilà. Pourquoi ça s'appelle NUC d'ailleurs ? C'est le Next Unit of Computing. Ah, c'est vrai que c'est plus clair d'un coup. Voilà. Mais tu l'as dit, il y a plusieurs configs parce qu'en fait, la version de base, eh bien, il n'a rien dans le ventre. Il n'a pas de disque dur, il n'a pas de mémoire, il n'a pas de système d'exploitation. Pas de Wi-Fi non plus ? Pas de Wi-Fi et il n'y a pas de clavier. Voilà. Voilà. Alors bon, quand il est tout nu, il coûte de 170 à 200 euros. Et puis, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête et passer tout un week-end pour rajouter tous les composants, vous pouvez l'acheter complet, même avec un système d'exploitation. Et là, ça vous coûtera 500 euros. Environ, voilà. C'est des configurations qu'on trouve sur le web. Le petit clavier que vous voyez là, donc il n'est pas fourni dans la boîte, mais il est plutôt sympa. C'est une option, une espèce de tout petit clavier de la taille d'un smartphone et ça marche plutôt pas mal. On peut pointer, cliquer, double-cliquer, tout ce qu'on veut. Alors, à quoi ça sert ce nuque ? Voici quelques explications avec un représentant d'Intel. Alors, c'est sûr que si vous avez un ordinateur équipé d'un Core i7, vous n'allez pas retrouver le même niveau de performance. Mais aujourd'hui, pour la majorité des usages que vous allez faire de votre PC, le nuque va parfaitement convenir. Par exemple, vous allez pouvoir lire des Blu-rays, vous allez pouvoir jouer à la plupart des jeux vidéo, vous allez pouvoir surfer, vous allez pouvoir regarder vos photos, écouter la musique. Et c'est typiquement le genre d'appareil qui fait totalement sens dans un salon, comme un Media Center, que vous pouvez mettre derrière la télé, puisqu'il ne fait pas de bruit, il n'y a pas de ventilateur. Donc, c'est extrêmement simple de le mettre en place et vous allez pouvoir profiter et faire partager l'ensemble de votre contenu multimédia à vos amis, à votre famille, etc. On voit également les professionnels qui adoptent ce type de format pour en fait le mettre dans une salle de réunion et avoir du coup un petit PC qu'ils n'avaient pas forcément avant dans cette salle de réunion de manière à pouvoir partager du contenu et travailler lors de réunions, ce qui évite d'avoir à déplacer des PC d'une salle à une autre, par exemple. Mais on voit également les professionnels du monde de l'embarquer qui adoptent ce genre de technologie pour en fait l'utiliser d'ailleurs de leurs énormes écrans qui passent de la vidéo en full HD, qui passent énormément d'informations. Et ils utilisent l'Untel NUC pour le mettre soit derrière ou le cacher, de manière à avoir la performance nécessaire pour ce type d'usage. Voilà pour ce petit PC. Alors, Intel ne fabrique pas d'ordinateur en temps normal, mais on sait que de temps en temps, comme ça, ils se mettent à faire un ou deux produits pour essayer de lancer. C'est ce qu'ils avaient fait avec les Ultrabooks, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Ils avaient initié un nouveau form factor, comme on dit, et puis les constructeurs après des PC l'adoptent ou pas. Voilà, et puis le petit gadget, c'est que c'est donc un packaging, donc une boîte, un emballage Intel, et quand vous ouvrez la boîte, regardez, écoutez plutôt... Génial ! Un peu comme les pubs Intel en fait. C'est le NUC Plus Ultra en fait. Ouh, c'est le NUC Plus Ultra ! Voilà, ça y est, celle-là on l'a sorti. Je crois que c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir. Et on se retrouve bien sûr demain sur la chaîne Techno Zéro Net. Le NUC Plus Ultra, vous pouvez la ressortir à vos amis, elle est libre de droit, celle-là, on vous l'offre. A très vite. Salut à tous. Un sujet high-tech, pour vous. Regardez ça, c'est le plus petit... For you.